Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à la séance francophone de la Semaine des portes vertes de la collection de la SAV. Mon nom, c'est Andrea Krasnay. Je suis l'associée d'apprentissage numérique d'initiative francophone chez Campus Ontario. J'ai le plaisir de vous présenter nos conférenciers et conférencières francophones. Mais avant de leur passer la parole, j'aimerais que nous commencions par une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que les bureaux des Campus Ontario, situés au centre-ville de Toronto, sont les territoires traditionnels de nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga, des Crédits, des Anishinabek, des Tchipewa, des Haudenosaunis et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer des nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, Ennui et Métis. Je me joins à vous aujourd'hui depuis London, Ontario, qui se trouve situé sur le territoire des Attawandaron, Anishinabek, des Haudenosaunis et Luna Piwek. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures des Premières Nations de cette terre, et ensuite reconnaissantes. C'est dans cet espace virtuel que nous nous réunissons, tout à partir de différents lieux. C'est l'une des choses qui rend l'environnement en ligne si spécial. Je vous invite d'étirer profit du clavardage pour partager votre propre connaissance du territoire. Vous pouvez utiliser le lien qui sera déposé dans le clavardage. Nous tenons aussi à remercier le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario pour son investissement dans la stratégie d'apprentissage virtuel. La SAV favorise la croissance et l'avancement de l'apprentissage virtuel dans les établissements poursécondaires de la province. Permettez-moi de vous présenter nos conférenciers et conférencières de la première présentation. Le titre de la présentation, c'est REL multimodal et interactif autour des récits de vie et des récits de fiction, enseignement et apprentissage du français en milieu minoritaire, cycle 6 et 7. Nos présentatrices et présentateurs sont de la faculté d'éducation d'Université d'Ottawa. C'est M. Amal Boutif, professeur adjoint de la faculté. L.A.J. Yaya Kone, professeur adjoint de la faculté. Adou Jean Constant-Atta, étudiant au doctorat. Et Johanna Marron, étudiante à la maîtrise. C'est à vous la parole. Merci. Bonjour, c'est le professeur Boutif, c'est Amal Boutif, donc c'est elle. Désolée. Oui, excusez-moi. Pas de souci, de l'Université d'Ottawa. Je remercie tous les présents d'avoir pris du temps, j'allais dire déplacé, mais non, donc d'avoir pris du temps pour venir profiter de cette présentation et d'un moment de partage qui va nous permettre, en tous les cas, à l'équipe qui a travaillé avec moi et moi, de peut-être avoir des retours intéressants. Donc, j'essaye d'activer ma caméra, mais je n'arrive pas pour pouvoir partager le diaporama. Voilà, donc est-ce que je vais pouvoir, on me dit impossible de démarrer la vidéo, vous ne pouvez pas démarrer de vidéo puisque l'animateur l'a arrêtée. Donc, je vais, est-ce que là, je pourrais comme, attendez, est-ce que c'est partagé? C'est bon? Oui. Excellent. Donc, je vais plutôt la mettre en mode diaporama. Donc, notre diaporama est assez court. Je vais vous présenter globalement un petit peu notre projet, puis ensuite, je préfère vous le présenter et je vous mettrai un lien dans le clavardoir pour que vous puissiez, justement, que tout le monde puisse regarder. Est-ce que mes collègues ont la parole? Est-ce que les micros peuvent être activés pour certains d'entre eux? Je vais juste vérifier avec mes collègues pour m'assurer que c'est activé. OK. Donc, il y a Hadou et le professeur Connet. Tous les deux peuvent prendre la parole s'ils ont envie par la suite. Donc, d'abord, je les remercie. Je remercie le professeur Connet de m'avoir donné un sérieux coup de main sur ce projet. Je remercie aussi nos collaborateurs, donc Jean Constant Hadou Atta et puis Johanna Marron. Et aussi, nous avions une collaboratrice qui a aussi œuvré au tout début du projet, mais qui a dû nous quitter, Gabrielle Boucher, que je remercie infiniment. Donc, comme vous l'avez dit, nous allons vous présenter notre ressource éducative libre en ligne pour enseigner le français. Donc, ici, vous avez un petit peu l'image de l'interface, mais je vais vous montrer par la suite ce que ça donne dans la réalité. Donc, je commence par la démarche de mise en œuvre de ce parcours. D'abord, il faut savoir que c'est un parcours scénarisé. Donc, on a réfléchi en termes de scénario pédagogique. On a aussi mis en application dans les scénarios que nous avons mis en œuvre l'approche inductive. Donc, c'est une approche active de découverte où on a essayé de mettre en place, en fait, le processus didactique qui se passe dans une classe réelle, mais de le transposer en mode en mode, en mode asynchrone, en mode en ligne. Donc, ça, c'était notre premier défi. C'était d'arriver à créer les mêmes conditions d'apprentissage. Pour faire plus simple, on voulait que la démarche puisse s'appuyer sur l'approche inductive et la démarche active de découverte telle qu'elle est enseignée en classe et mettre, injecter un petit peu l'idée d'interactivité pour que ça ne soit pas plat et mort, que ce ne soit pas juste des activités en ligne avec des corrigés. Il fallait créer comme l'émulation, la motivation pour que les élèves s'accrochent et fassent les activités, aillent dans les activités et puis suivent le fil et le lien. Donc, on a essayé de mettre ça un petit peu en œuvre. On a choisi trois genres textuels. Donc, pourquoi? Parce qu'on a été regarder les curriculums de l'Ontario, en particulier pour enseigner le français, entre la sixième et la septième année. Mais aussi, on a été voir les curriculums francophones des provinces voisines. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette REL soit quasi pancanadienne. C'est-à-dire que toutes les provinces où on enseigne le français peuvent utiliser cette REL, mais les perspectives dans lesquelles on va l'utiliser vont être différentes. Donc, on a calé les contenus sur les attentes et les objectifs des programmes cadres canadiens de la sixième et de la septième année. Puis, on s'est rendu compte, chemin faisant, que ça correspondait pas mal à deux, trois éléments près. Donc, ce qui a fait notre affaire au fond. On n'avait pas à démultiplier les activités et les objectifs des activités. Donc, on a choisi un modèle identique par parcours. Au départ, on voulait créer un seul parcours en lien avec un seul genre textuel. Puis, on s'est pris au jeu et on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin et proposer quelque chose d'un peu plus complet et riche. Donc, on a proposé un modèle identique pour les trois modules de notre REL. Ça démarre par une évaluation diagnostique. Donc, un petit peu comme ce qu'on fait, la démarche d'une séquence d'apprentissage classique en didactique des langues, du français en tous les cas. Une évaluation diagnostique, une étape d'activation des connaissances, des activités de lecture et d'approfondissement. Quand on parle de lecture, ici, on parle de lecture multimodale. Donc, il y a du texte, mais il y a des audios aussi et il y a des vidéos. Donc, c'est vraiment une lecture multimodale. Et ensuite, des activités de réinvestissement avec de l'écriture. Donc, ça, ça a été le bout le plus difficile, c'est comment faire écrire des élèves en asynchrone qui sont seuls, comment les motiver à écrire quand même, à aller jusqu'au bout et à produire quelque chose. Et puis, on propose à chaque fois, à la fin de chaque petit module, une consolidation, une synthèse pour permettre à l'élève de faire une espèce de synthèse. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Donc, voilà à peu près une image de ce que ça donne. Donc, la REL, mais je vais vous partager ensuite directement le lien. Donc, par exemple, voici une page de notre REL. Donc, ici, on va avoir un quiz. On s'est servi notamment de plusieurs autres applications qui permettaient justement d'être interconnectées, qui étaient utilisables gratuitement. Je vais revenir à ça et qui étaient comme faciles d'usage pour les apprenants. Donc, ça aussi, on a tenu compte aussi des critères d'accessibilité et de, je vais utiliser un anglicisme friendly user pour que les élèves n'aient pas trop de difficultés, même s'ils sont seuls à le faire. Donc, notre REL comporte, comme je le disais, trois modules, récits de vie et récits de fiction. Donc, ça, c'était la thématique principale, à l'intérieur de laquelle on a placé donc la biographie, l'autobiographie et le conte. Donc, ce sont les trois genres textuels qu'on a abordés. La biographie s'est imposée d'elle-même, mais l'autobiographie, on avait besoin justement d'un comparatif ou de permettre aux élèves justement de voir les différences entre bio et autobio. Voilà pourquoi on les a mises ensemble et aussi parce que dans de nombreux curriculum, notamment celui de l'Ontario, on les voit quasiment l'une derrière l'autre ou l'une avec l'autre pour justement permettre aux élèves de différencier les deux, les deux genres qui sont très proches. Puis, le conte, c'est un genre qui revient souvent. Donc, démarche active de découverte. Les élèves se sont appuyés, les élèves peuvent s'appuyer dans ces modules-là sur des activités qui vont leur permettre petit à petit de découvrir les caractéristiques de chacun des genres. Donc, on s'est intéressé aux particularités linguistiques des textes étudiés, à la structure des textes, à l'énonciation, au lexique, à la syntaxe, au vocabulaire. Donc, on propose des activités qui vont les amener à rassembler les activités, les caractéristiques des textes. Ici, encore une fois, on s'est appuyé sur le document des 50 genres textuels élaborés par une équipe de recherche emmenée par Suzanne Chartrand. Donc, c'est un document de référence en ce qui concerne l'enseignement du français, la didactique et en lien avec les genres textuels à aborder. Ensuite, on a aussi voulu que ce soit multimodal. Donc, ce que vous voyez par exemple ici, c'est un exemple d'activité d'écriture. Donc, le plus difficile, ça a été de permettre aux élèves ou de donner aux élèves la possibilité de créer des productions écrites et qu'ils puissent aussi les diffuser ou les partager. Donc, avec Storyboard Dat, par exemple, on a pu créer ou faire créer des bandes de bandes dessinées ici dans lesquelles les élèves peuvent raconter une histoire. Donc, utiliser tout ce qu'ils vont apprendre et mettre en œuvre leur connaissance sur le genre textuel, ici le récit de vie, la bio ou l'autobio, pour pouvoir raconter une histoire ou leur propre histoire. Donc, puisqu'on a vu, on propose les deux, ceci pour une des activités d'écriture, par exemple. Et puis, dans l'autre possibilité, on a proposé, on s'est servi de Geniali pour justement mettre en place des modalités très interactives d'écriture. Donc, on leur propose un cahier de l'écrivain, on leur donne des exemples, on leur donne des supports, on leur donne des phrases d'amorce. On les aide à structurer leur texte, les instructions sont claires. Et donc, même si pour ces activités, il n'y a pas de corrigé à proprement parler, mais la production finale peut être partagée, diffusée. Ce qu'on recommande souvent, c'est diffuser avec ses enseignants en classe, diffuser avec ses camarades. Pourquoi pas? Si on veut écrire un livre, une histoire et qu'on veut la raconter, partager aussi avec les parents. Pourquoi pas? Donc, on a tenu compte de toutes les possibilités d'usage. L'enseignant aussi peut utiliser ses activités de manière détachée, parce qu'elles ne sont pas forcément dans, vous allez voir dans l'interface, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On peut aller dans l'ordre qu'on veut dans les activités. Mais nous, on a créé un ordre, on a créé une espèce de parcours qui oblige quelque part à le suivre, mais pas forcément pour les besoins d'un enseignant, par exemple, qui ne veut travailler que sur le compte, puis aller prendre le compte, puis choisir les activités qui correspondent mieux à ses objectifs. C'est un petit peu le principe, justement, de l'apprentissage actuellement. Donc, autre élément important dans cette REL qui comporte trois modules, les normes d'accessibilité et les considérations pour des élèves avec des besoins particuliers. Alors, je ne dis pas qu'on les a toutes couvertes, mais on a essayé un maximum de les couvrir. Donc, il y a des vidéos, comme vous voyez ici, ça, c'est une vidéo qui explique au tout début la démarche de toute la REL. Donc, on explique à l'élève avec, justement, une vidéo et des images qui vont avec, donc un modelage. En fait, on sert du modelage comment il va utiliser la REL, de quoi il a besoin, comment il peut faire les exercices, etc. On s'est servi aussi, par exemple, ici, on a créé un livre virtuel avec FlipSnack, qui est encore une fois un logiciel gratuit. Puis, on a rajouté des audios qui permettent, justement, qu'ils lisent le texte, donc une lecture audio du texte. Pour les instructions, pour chacune des activités, il y avait des instructions écrites, des consignes écrites, mais la consigne est aussi audio. De la même manière, quand on se sert d'un Geniali, par exemple, dans le Geniali, on a intégré aussi de l'audio pour qu'il y ait les deux modalités. Donc, je pense que ça aussi, c'était un de nos défis dans la réalisation de ce projet. Le support dont on s'est servi pour créer, donc ça aussi, ça a été une difficulté de quelle interface peut permettre de créer une ressource qui va pouvoir être déposée en ligne, être interactive et être ouverte à d'autres ressources, comme Geniali ou comme FlipSnack. Donc, on est tombé sur, après recherche et réflexion, on est tombé d'accord sur MyScenary, qui est une application qui permet de créer des ressources éducatives, interactives, sous différentes modalités et qui est ouverte et gratuite. Donc, ça, ça nous a permis, justement, une fois qu'on l'avait, on avait un endroit où déposer nos activités. Et au fur et à mesure, on a découvert aussi qu'elles offraient des options d'interactivité pour créer des exercices interactifs, des exercices à trous, etc. Donc, c'était très intéressant. Et on l'a aussi un petit peu adapté quand on voulait entrer quelque chose dedans. Donc, ça nous a appris aussi à mieux connaître cette application. Par contre, l'hébergement de notre ressource, pour l'hébergement, c'est un hébergement payant sur MyScenary. Donc, on peut créer autant de ressources qu'on veut sur MyScenary, mais au final, il faut payer pour l'hébergement de votre MyScenary. Sinon, vous ne pouvez pas le diffuser comme on l'a fait là. Donc, on a eu, justement, on s'est rabattu sur l'Université d'Ottawa qui nous a proposé une solution. Donc, on nous a donné un hébergeur, un lien d'hébergement sur un site de l'Université d'Ottawa qui va être permanent. Donc, on ne risque pas de perdre, qui est relié à moi et je pense aux professeurs qu'on est aussi. Donc, c'est là où on a déposé notre travail. Donc, ça nous a permis, mais le premier travail, l'interface, c'est vraiment MyScenary qui est très intéressant à utiliser. Parmi les défis dont je vous parlais, donc, le premier défi que je mettrai en avant, c'est les problèmes et les soucis d'accessibilité. On a eu des difficultés à trouver des ressources qui soient accessibles à tous et gratuites, aussi bien au niveau des textes par rapport au genre qu'on a choisi. Trouver des textes autobiographiques, biographiques et des comptes gratuits. On s'était rajouté un petit défi, c'est qu'on voulait que les comptes soient des textes qui mettent un éclairage sur la culture autochtone. Donc, on a été chercher des comptes autochtones, mais là aussi, il y a des droits, donc il fallait faire attention. Les images aussi, les illustrations, on a eu des petites difficultés à trouver, mais au final, on a trouvé. Donc, des ressources pour enseigner, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que des ressources pour enseigner le français libre de droit et enseigner, par exemple, les gens qu'on a choisis, le compte et la bio et l'autobio, ces ressources-là, il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui sont libres de droit. Donc, il faut payer des droits pour ça. Donc, c'est la partie qui nous a le plus posé problème parce qu'on a trouvé plein de comptes magnifiques, plein de textes magnifiques, mais c'était inexploitable parce qu'on n'avait pas les droits. Pour certaines ressources, on a même été demander les droits. Dans certains cas, on nous les a accordés. Dans d'autres, c'était plus compliqué. Donc, on a laissé tomber. Donc, voilà, on a eu cette contrainte de travailler avec ce qu'on a trouvé au début. On ne pouvait pas en sortir. L'accès à des outils technologiques aussi libres de droit, à la fois ludiques, ergonomiques, qui répondent à nos besoins. Ça, ça a été compliqué aussi parce que trouver des outils qui permettent les types d'interactions que l'on voulait créer ou les types de comportements qu'on voulait induire chez, par exemple, un élève qui écrit un texte, s'il le fait seul dans son coin, il a besoin quand même de quelque chose qui le motive. Donc, c'était important aussi d'amener cet aspect-là. Donc, on a cherché un petit peu, on a cherché pas mal longtemps. Puis, on est tombé sur, on est tombé d'accord sur Geniali, par exemple, les Flipsnack. Dans notre démarche, à chaque fois qu'on se disait, mais on veut le présenter différemment, on ne veut pas donner un texte PDF, c'est plat. Donc, il faut trouver un texte quand on propose un conte, par exemple, ou un récit. Soit on choisit quelque chose qui est audio, qui est animé, ou alors on choisit, on veut le présenter comme un vrai livre qu'on feuillette. Donc, il fallait trouver l'application DoFlipsnack, par exemple. L'exploration de la ressource par un seul élève ou par un accompagnateur, ça aussi, c'était une autre difficulté. On s'est posé la question, bon, cette ressource va exister sur le web. Les élèves pourront s'y référer s'ils ont envie de faire des révisions, seuls, ou travailler ces gens-là s'ils sont seuls. Mais il faut aussi qu'il y ait l'enseignant derrière, si un enseignant veut les utiliser en classe, voire même si quelqu'un comme moi qui enseigne la didactique du français veut s'en servir comme modèle pour enseigner ce que c'est qu'une séquence didactique sur un genre particulier. Donc, il y avait comme trois couches d'usage dont on devait tenir compte. Donc, trois objectifs. La ressource devait s'adresser à la fois à des élèves seuls, des élèves qui veulent réviser, des élèves avec leurs parents, des élèves en classe, un enseignant ou un formateur d'enseignants. Donc, il fallait que ça parle aux trois. Et puis, les normes d'accessibilité, donc tout ce qui permet à des élèves malentendants ou des élèves dyslexiques ou dysorthographiques d'être capables, justement, ou qui ont des difficultés visuelles, de pouvoir accéder aux ressources. Donc, ça, c'était nos trois gros défis. Puis, je termine par les perspectives. Donc, dans notre, dans un monde idéal, il faudrait que nous puissions créer parce que maintenant, on est assez à l'aise, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est un petit peu comme notre brouillon, en fait, qu'on a peaufiné. Donc, là, on est capable avec l'équipe, je pense, d'en créer d'autres, d'en créer beaucoup d'autres et de les améliorer parce qu'il y a beaucoup d'applications de plus en plus qui permettent de faire beaucoup de choses pour enseigner les langues. Donc, il suffit juste de savoir comment les intégrer et aussi intégrer une démarche qui s'inspire des approches didactiques de la découverte, l'approche actif de découverte. Et puis, l'apprentissage guidé avec des modèles, donc du modelage, mais du modelage en ligne. On s'inspire un petit peu aussi de ce qui s'est fait dans les classes inversées, c'est-à-dire que l'élève pourrait, par exemple, carrément préparer la leçon seule, puis aller en classe et proposer le produit final à son prof. Il y a plein d'utilisations possibles auxquelles on a réfléchi. On a aussi réfléchi sur les possibilités d'utilisation hors ligne des REL à venir, ainsi que sur les possibilités d'exportation en mode utilisateur hors ligne pour appuyer, justement, des contextes limités en connexion Internet. Donc, avec l'interface qu'on a utilisée, ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger toute la REL et l'utiliser hors ligne aussi. Et elle est aussi téléchargeable en format HTML ou PDF. Par contre, on perd l'interactivité. On perd les aspects qui sont liés, justement, à l'interface qu'on a utilisée. Dernier point, appuyer les aspects relevant de l'accessibilité universelle, des ressources pour tous les apprenants, quels que soient leurs besoins spécifiques. Je pense qu'on a coché pas mal de boîtes par rapport, justement, au problème d'accessibilité. On s'est à chaque fois posé la question. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, c'est une autre réflexion qu'il faudrait faire à partir de ce projet-là. Donc, voilà pour ma petite présentation. Puis là, je vais vous, je ne sais pas si ça partage toujours mon écran. Est-ce que mon écran est partagé ici? Est-ce que vous voyez mon navigateur? Est-ce que quelqu'un peut me répondre quelque part? Oui, c'est partagé. OK. On voit la présentation toujours de PowerPoint. Ah, OK. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais vous mettre dans le lien. à tout le monde. Je vais vous mettre un lien ici. httprelite.fr, uottawa.ca. Donc, si vous avez envie de jeter un oeil à la présentation. Puis, est-ce que moi, je peux partager l'écran là? Je peux le repartager? Oui, je pense que oui. Oui, vous devez. Je peux. OK. Donc, voilà. Je vais partager cela. Donc, là, vous voyez le produit fini, en fait. Donc, ce dont vous avez vu une image statique tantôt. Ben, voilà le travail fini. Donc, on démarre le module ici. Puis, on se retrouve avec le sommaire. Alors, il y a des petites choses dans cette interface qui ne sont pas parfaites, comme les couleurs. Ça, on ne peut pas changer. Ou très peu. On a très peu d'actions dessus. Il y a des petites choses comme ici. Les exercices, ils les représentent par cette petite icône. Pour nous, c'était comme, qu'est-ce que ça veut dire, cette icône? En fait, je comprends que c'est un élément d'un casse-tête un peu plus grand. Puis qu'à chaque fois qu'on fait un exercice, on avance. Mais moi, j'aurais choisi autre chose comme logo. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est des petites choses. Mais en même temps, l'interface est gratuite. Donc, il y a des petites choses qui vont être probablement améliorées pour la suite. Je ne sais pas. Donc, l'autobiographie ici, la biographie et le conte. Si on va sur l'autobiographie, on a bien sûr les objectifs ici qui sont déclinés. L'introduction. Et c'est là où je vous présentais, justement, un élément qui est la vidéo, justement, qui explique. Là, je vais passer. Bonjour. Voilà. Comment s'orienter dans la ressource? Ce tutoriel t'aidera à te retrouver dans ta démarche d'apprentissage. Voilà. Vous venez d'entendre la voix de mon collègue Hadou qui a fait ce tutoriel, cette présentation. Donc, ensuite, on a les tests préliminaires. Donc, entrer dans le test, les élèves peuvent aller commencer à faire leur test. Il y a des QCM et il y a aussi des validations. Donc, dans un récit, un personnage de fiction relate la vie de ses parents et de son enfance. Est-ce une biographie ou une autobiographie? Disons que je mette autobiographie. Je suis la voix qui prend en charge le récit. Bon, je vais mettre, je coche au hasard. Je ne donne pas forcément les bonnes réponses. Je vais cocher. Et puis, là, lorsque j'écris un récit, je dois organiser mes idées selon cinq élèves. Excusez-moi, madame, on devrait vous arrêter bientôt. D'accord. Donc, je ne vais pas tout montrer. Je reviens en arrière et puis vous poserez vos questions. D'accord. Donc, pour l'autobiographie, par exemple, on propose divers types d'exercices, des exercices de sélection. Il y a des glissés, des posés. Ici, par exemple, c'est des éléments qu'on peut déplacer, qu'on peut cliquer, etc. Et à chaque fois, l'explication de comment utiliser l'activité. Puis, on va sur les mêmes à chaque fois. Ici, c'est le fameux slipsnack qu'on a créé pour, justement, permettre aux élèves de lire un texte et d'écouter la lecture du texte. Des activités encore, un vrai faux pour la biographie de la même manière. Donc, biographie de Tom Longboat. Ici, j'en arrive au compte. Pour le compte, encore une fois, un autre texte et d'autres supports. Les caractéristiques avec un exercice de glissé-déposé ici. Et un continuït. Et là, on s'est servi de ressources qui existent dans l'ENF. Donc, les élèves peuvent écouter le compte. Ça, c'est une ressource qu'on peut utiliser. Il y a des quiz. Et puis, à chaque fois, il y a un réinvestissement en écriture. Je ne montre que ça. Donc, ici, par exemple, pour le compte, le réinvestissement, c'est l'écriture, la mise en situation, la planification qui est expliquée. Et ensuite, qui est reprise ici dans le géniali. Donc, on peut aller sur le géniali. Voici une ligne de temps qui va te permettre de rédiger. On a tous les éléments pour rédiger un texte. Et puis, à la fin, on a une petite synthèse qui permet à l'élève de voir s'il a bien compris par rapport aux trois genres textuels, qu'est-ce qui les différencie et quels sont ceux qu'il va classer dans les genres courants ou les genres littéraires à partir de tout ce qu'on a vu dans les trois modules. Donc, au départ, juste pour vous éclairer, au départ, on avait juste décidé de faire l'autobiographie, mais on était tellement pris dans la chose, dans le jeu et dans l'intérêt de ce que ça a apporté, qu'on a été un peu plus loin. Voilà. Je remercie infiniment tous mes collaborateurs qui m'ont aidé et qui ont apporté beaucoup. Puis, je ne sais pas s'ils peuvent prendre la parole, s'ils ont envie de dire quelque chose. Puis, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. On devrait, malheureusement, continuer avec l'autre présentation, mais j'aimerais inviter tout le monde à continuer une conversation avec vous par courriel. Si vous aimeriez mettre votre courriel dans la boîte de clavardage, ça aiderait tout le monde pour vous poser des questions par rapport à votre présentation. Encore, merci beaucoup. C'était super intéressant. Parfait. Donc, on va commencer par la deuxième présentation. Ça s'appelle votre assistant pédagogique en ligne pour planifier, scénariser et publier vos cours en ligne dans le Moodle par Olivier Alfieri et Alexandre Becredi de l'Université de Hearst. C'est à vous la parole. Bonjour, Andrea. Et bonjour tout le monde. Et bonjour, Alexandre. Puis, un grand merci de nous donner un petit moment aujourd'hui pour vous permettre de visualiser le travail qui a été réalisé. Et dans le cadre de l'Université de Hearst, alors brièvement, je m'appelle Olivier Alfieri, je suis candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa, justement. Et j'ai participé au projet à l'Université de Hearst parce que j'avais participé dans une vie précédente à la création de cours en ligne et à l'assistana, justement, de professeurs d'université dans le cadre de ce qu'on appellera la planification, la scénarisation, conception et la publication de cours en ligne dans Moodle, dans ce cas-ci. Et mon collègue employé à l'Université de Hearst, Alexandre Becredi. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Andrea. Je suis Alexandre Becredi, accompagnateur et conseiller technopédagogique à l'Université de Hearst. Et donc, avant de rejoindre l'Université de Hearst, j'ai occupé des postes en tant que concepteur technopédagogique à différents établissements, notamment en France, et j'ai fait un doctorat en ingénierie des systèmes en France, également à l'Université de Paris-Sacré. Je serais ravi d'être là. Parfait. Alors, on a, juste pour être sûr, par rapport à la gestion du temps, Andrea, combien de temps avons-nous devant nous pour ne pas prendre trop de temps sur les suivants? Vous avez donc 20 minutes, puis on va avoir 5 minutes à peu près pour les questions du public. Parfait. Alors, on va vous présenter en deux temps cet outil. On va partir de la version publiée, qu'on va un petit peu vous décrire dans un premier temps, à travers trois étapes qu'on appellera macro, meso et micro, qui sont des étapes assez traditionnelles de planification et de conception pédagogique. Et à partir de là, on va remonter, comme une bonne rétro-planification, on va remonter dans l'outil auteur pour vous montrer à quoi il ressemble et comment on espère qu'il va aider les professeurs à accompagner dans leur choix pédagogique de stratégie et de planification. Alors, vous voyez qu'on est dans l'interface finale de Moodle. Un des éléments prioritaires qu'on voulait mettre en place, l'Université de Hearst avait, dans le passé, créé quatre projets pilotes de cours en ligne. Et ces projets pilotes-là avaient été réalisés par une maison d'édition. Puis c'est sûr que les coûts de publication de cours en ligne, avec le type de design que vous voyez devant vous, a un certain coût. Et pour les universités qui sont un peu plus petites, en minorité francophone, en Ontario, on sait que ça peut facilement devenir un défi. Donc, l'intention de l'outil auteur était d'avoir un outil qui permettrait d'automatiser, d'une part, ce qu'on appelle la publication, donc HTML, CSS pour le langage de programmation, mais la publication web avec une interface qui soit engageante, attirante, avec une ergonomie pédagogique et web qui soutiennent finalement l'action pédagogique et qui guident l'utilisateur vers plus d'engagement dans la réalisation de ses activités. Ces cours sont donnés dans un mode hybride en ligne, dans un format bloc. Donc, tous les matins, ce sont des classes virtuelles. Et tous les après-midi, ce sont des moments asynchrones, en groupe ou individuel, dépendant des modalités. Alors, ça, pour vous donner un petit peu le contexte. Le deuxième point aussi, l'université n'a pas énormément non plus la capacité de développer, d'avoir une grande équipe d'accompagnateurs, de spécialistes en apprentissage. Nous avons Alexandre qui est là, mais qui est pas mal le seul dans l'université. Donc, l'outil avait aussi pour vocation d'accompagner, guider, conseiller, suggérer les professeurs lors de la planification pédagogique ou lors de la conception et rédaction de leurs activités pédagogiques. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on a essayé de mettre en place dans un outil dans Moodle. Donc, l'outil est open source, tel que c'est suggéré et demandé par eCampus. Donc, là, vous retrouverez le lien qui a été proposé. Mais aussi, depuis l'université, malgré la fin du projet officiel avec eCampus, a quand même continué à maintenir à jour. Et donc, ces mises à jour-là se retrouveront dans l'espace public GitHub, qui avait aussi été transféré à eCampus. Donc, il faudra voir comment on va le communiquer. Mais donc, il y a deux endroits. Donc, l'endroit initial d'eCampus Ontario. Et puis, pour les futures mises à jour qui ne sont pas directement intégrées au projet d'eCampus, mais qui vont rester open source, vous pourrez retrouver les prochaines versions, ce qu'on appelle release de l'outil, dans un espace GitHub, qui est un espace public de téléchargement du composant. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans un exemple de cours, qui est ici un cours de droit commercial. La matière en soi n'est pas nécessairement importante. Ce qu'on voit, c'est une page d'accueil qui permet d'un coup d'œil d'observer la structuration du cours. Donc, on voit qu'on a un module d'introduction qui s'appelle plan de cours. Je vais revenir dans un instant. On voit qu'on a la vidéo du cours ou l'élément d'intégration du cours. Dans ce cas-ci, c'est juste pour l'instant une vidéo qui avait été produite précédemment. Donc, à partir de là, ça pourrait être une vidéo, ça peut être un élément de Moodle, ça pourrait être un H5P, ça pourrait être tout autre élément média. Donc, le professeur a le loisir d'introduire son cours de manière multimédia. Et vous voyez qu'en dessous du titre, il y a une question. Puis, on essaie chaque fois d'introduire les cours avec une question de pensée critique, une question qui va nous accompagner tout au long du cours. Et donc, dans ces éléments-là, on va les retrouver après dans l'assistant pédagogique en ligne. Si on ferme l'élément déclencheur du cours, donc la vidéo qui vient nous susciter des questions, qui vient un petit peu nous expliquer, nous avons évidemment le plan de cours. À l'université, nous voulions, il y avait le souhait de valoriser le plan de cours, qui est souvent un élément administratif, mais pas nécessairement pédagogique. Donc, on voulait lui redonner une deuxième vie. D'un côté, on voulait aussi uniformiser en une certaine mesure les plans de cours. Et donc, vous allez voir que quand on ira dans le plan de cours, dans l'outil auteur ou dans la page web, si jamais, Alexandre, tu veux bien aller dans le plan de cours, nous aurons une version PDF qui sera téléchargeable, qu'elle ce soit pour le registraire des universités ou que ce soit pour les étudiants qui aiment toujours quand même avoir une version papier de leur plan de cours. Mais vous aurez aussi le plan de cours qui est navigable de manière web. Et tout ça, c'est généré par notre assistant pédagogique avec justement les informations et tout ça. Donc, si on revient maintenant toujours à la page d'accueil du cours, si on reviendrait à un dernier élément avant d'y aller. Donc là, on voit qu'il y a une structuration en modules. Donc, chaque module a un titre, une description, puis un bouton qui invite à l'exploration. Et donc, pour les besoins d'aujourd'hui, on va juste partager un premier module qui va être le module 1. Et dans quelques minutes, une fois qu'on sera au niveau du module, puis je devais la parole à Alexandre, dans un instant, on est au niveau de ce qu'on appelle la méso. Donc, vous avez votre plan de cours, vous avez défini vos objectifs d'apprentissage, d'enseignement, vos critères d'évaluation, vos modalités d'évaluation, tout ça, vous êtes accompagnés dans l'outil que vous allez voir. À ce moment-là, vous allez développer ce qu'on appelle les unités ou les modules, qui eux aussi commencent par des éléments multimédia. Et après, ils vont se diviser en activités, qu'on appelle des questions de réflexion et en évaluation. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va vous présenter, ce qu'on appelle la méso, puis après la micro, et on arrivera dans l'outil auteur. Alors, peut-être Alexandre, tu voudrais présenter la page d'un module type, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, comme disait Olivier, un module commence par un élément multimédia. Donc, souvent une vidéo, ça peut être un H5P, ou ça peut être un compte-vue score, ou autre. Et ensuite, nous avons des questions de réflexion, donc des sous-questions, on va dire, de chaque module. Donc, chaque question, là, en l'occurrence, on est dans un mode bloc, et donc chaque question est équivalent à une question de la journée d'enseignement. Donc, chaque module est équivalent à une semaine. Ça peut être aussi un autre découpage, si on souhaite. Donc, si je rentre ici, par exemple, dans la première sous-question du module 1, ce qu'on voit, c'est donc la sous-question, puis quelques éléments multimédia, également des activités et des ressources qui sont proposées. Donc, il peut y avoir des activités synchrones. Donc, c'est à l'appréciation des professeurs, s'ils souhaitent partager leur écran, voire même pendant le cours, c'est-à-dire de dispenser le cours via un partage d'écran de Moodle, donc de ce cours préparé ici, et donc présenter des activités synchrones et leurs consignes et contextes. Ce serait totalement possible. Et puis également, des activités asynchrones qui seront réalisées en dehors de la classe virtuelle, enfin de la classe en tout cas, ainsi que des suggestions de ressources qui peuvent être souvent des hyperliens ou des fichiers qui seront partagés par des professeurs. Absolument. Et donc, dans la structuration d'une activité, on va bientôt rentrer dans l'outil auteur, justement. Vous voyez qu'il y a le titre de l'activité, la durée, il va y avoir le type, la consigne. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs éléments qui constituent des activités. Et un des éléments que les professeurs nous disaient, c'est que généralement, quand ils sont en classe virtuelle, ils préparent ce qu'on appelle des présentations diapositives, que ce soit de la marque Microsoft PowerPoint ou de la marque Google Slides ou autre. Et fondamentalement, ça prend du temps. Puis, on voulait éviter, lors de la scénarisation avec l'outil auteur, que les professeurs doivent continuer à faire du copier-coller. Donc, ici, l'idée, ça va être de valoriser davantage encore la plateforme environnement d'apprentissage virtuel qui s'appelle Moodle du cours et que le professeur s'appuie sur celle-ci pour, justement, scénariser ces classes virtuelles avec 20 minutes, première activité, 40 minutes et ainsi de suite. Ce qui est en cours de finition et qui va arriver au 30 juin, ça va être la capacité aussi d'intégrer des activités interactives dans ce que vous avez, les activités synchrones. Ce sera des activités principalement de Moodle qui pourront être intégrées à travers les interfaces qui sont là. Donc, c'est le dernier point qu'on voulait ajouter. Donc là, peut-être, on pourrait vous montrer maintenant comment est-ce que ça se passe quand on doit créer son cours. Donc là, je t'en prie, Alexandre. Oui, pour rentrer dans l'outil auteur, donc là, juste pour un peu conclure sur cette première partie, on va dire, de présentation de cours publiés, on va dire, sur Moodle pour les étudiants, c'est que là, on voit les trois grandes étapes, on va dire macro, méso, micro. C'est un plan de cours et puis la partie méso qui va être les modules et puis la partie méso, micro, pardon, qu'on vient de présenter, c'est-à-dire les activités des trams. Et donc, l'outil qui est derrière tout cela, ça va nous permettre, en fait, de rédiger le cours et puis remplir, on va dire, les différentes cases suivant cette logique de macro, méso, micro. Donc là, si j'affiche la page à côté, c'est, on va dire, là, l'outil qui est derrière la conception de notre cours. Peut-être juste montrer, Alexandre, comment est-ce qu'on peut l'atteindre depuis Moodle. Exactement, oui, c'est ça, totalement. Donc là, depuis la page de cours, il y a un onglet qui s'appelle « Rédiger le cours » et quand je l'écris, je peux accéder, en fait, à l'espace, on va dire, de rédaction de cours. Donc, c'est un outil de, on va dire, planification, conception et également de scénarisation, comme disait tantôt Olivier, des activités et des ressources de cours. Donc là, là-dedans, dans cet outil, on a respecté à nouveau ces trois grandes étapes, on va dire macro, méso, micro, c'est-à-dire plan de cours, structure des modules, trams et activités. Et donc, on les voit également. Donc, on peut soit y accéder à gauche avec un menu qui se déroule et qui s'ouvre et qui se ferme, ou éventuellement en haut avec les différents niveaux. Donc, juste pour montrer un peu la progression dans l'avancement et dans la rédaction de cours. Donc, dans la partie plan de cours, informations générales, donc ce sont des informations générales qui s'affichent typiquement sur la première page d'un plan de cours. Donc, le titre de cours, bien évidemment, on a rajouté question de réflexion globale de cours. Donc, devant chaque champ ou les champs les plus importants, nous avons également rajouté de l'aide contextuelle, c'est-à-dire juste pour donner quelle est la fonctionnalité, on va dire, de ce champ, titre de cours, à quoi cela doit ressembler, et quelques exemples également pour guider et aider les professeurs dans la rédaction. À terme, nous sommes en train de développer également un espace d'aide qui viendra compléter les aides contextuelles, donc les espèces d'infobules sur lesquelles on clique ici. On va les compléter avec des liens, des hyperliens, qui vont donner plus d'éléments avec des captures d'écran, des vidéos ou autres, pour donner un peu plus d'aide, on va dire, sur chaque champ ou chaque élément de l'outil. Donc, une fois qu'on renseigne les informations, on va dire, globales de cours, comme par exemple la COP du cours, nombre de crédits, les informations, les coordonnées de professeurs, son courriel, son lien zoom, etc. On va rentrer un peu plus dans la description de cours, et puis, afficher multimédia d'introduction de cours qu'on vient de voir tantôt, qui pourraient s'ouvrir et se fermer. Donc, c'est l'endroit où on pourra le rajouter également. Et puis, il y a d'autres champs, comme problématiques de cours, places de cours dans la programmation, méthodes pédagogiques, et enfin, les informations supplémentaires, qui sont, on va dire, souvent les politiques de l'université, la bibliographie de plan de cours, et tout ce qui n'est pas nécessairement dans les champs très, on va dire, proposés ici, on pourrait les rajouter dans un bloc de texte, dans l'information supplémentaire. Et de cela, tout cela, une fois qu'on renseigne ces éléments-là, ainsi que les autres éléments de plan de cours, on pourra les voir et les récupérer, les publier dans un plan de cours. Donc, je vais peut-être détailler un tout petit peu les autres éléments, donc les objectifs d'enseignement et d'apprentissage, pour ensuite vous montrer à quoi cela va ressembler. Par exemple, pour les objectifs d'enseignement, un des éléments qui était important pour l'université, c'était l'alignement pédagogique entre les objectifs d'enseignement, objectifs d'apprentissage, le type de compétence visée. Et donc, l'outil avait vraiment cette vocation-là d'aller aligner, d'aider les professeurs à aligner les objectifs avec les évaluations. Donc, c'était un petit peu un des points qu'on voulait aussi essayer d'amener dans cette partie-là. Je t'en prie, Alexandre. Absolument, oui. Donc là, sur la partie objectifs d'enseignement, effectivement, comme disait Olivier, l'objectif, c'était de réellement respecter cet alignement pédagogique entre objectifs d'enseignement, quels sont les objectifs d'apprentissage sous un objectif d'enseignement donné, quels sont les types de compétences visées. Et donc, on pourra facilement rajouter ou enlever des objectifs, par exemple, sous l'objectif d'enseignement numéro un, je pourrais rajouter d'autres objectifs d'apprentissage ou les enlever éventuellement, ou d'autres objectifs d'enseignement que je pourrais rajouter. En l'occurrence, il y en a trois qui sont rajoutés, je pourrais en rajouter plus ou enlever si je souhaite. Donc, c'est assez facile d'utilisation. On a fait beaucoup de tests afin que l'interface soit facile d'utilisation et que les accordéons s'ouvrent et se ferment de façon à ce que la navigation soit simple là-dedans. Ensuite, une fois que les objectifs d'enseignement et les objectifs d'apprentissage de cours sont renseignés, on pourra préciser quels sont les modules de cours. Donc, on est toujours, en fait, pour rappel, dans la phase macro-conception, on va dire, de cours. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails des modules, mais simplement, on va préciser quels sont les titres des modules, quelle est la question globale des modules. Et toujours là, on voit qu'il y a des précisions d'aide contextuelle également et une description sommaire. Donc, pareil, ici, je peux enlever ou rajouter des modules si je souhaite. Donc, là, les fenêtres s'ouvrent, donc je peux enlever les modules. Et ensuite, la dernière partie, on va dire, dans la partie macro et plan de cours, c'est les évaluations. Quels sont, on va dire, les grands titres des évaluations et puis, une courte description de chaque évaluation. Et toujours dans cette optique d'alignement pédagogique, on a le souci de dire que là, les objectifs d'apprentissage visés que j'ai renseignés dans deux rubriques d'avant, il faudra que ça apparaisse ici pour que je puisse aligner mes évaluations avec les objectifs d'apprentissage visés. Donc là, ce que je vois ici, 1.1, c'est le premier objectif d'apprentissage visé dans le premier objectif d'enseignement. Donc, 2.1, c'est par rapport au deuxième objectif d'enseignement, le premier objectif d'apprentissage. Et donc, je peux cliquer ou enlever les objectifs que je souhaite. Et puis également, je peux associer les évaluations à mes modules que j'ai identifiés précédemment dans la rubrique d'avant. Donc, pareil, pour les évaluations, je peux rajouter ou enlever des évaluations et donc les accordéons qui s'ouvrent et qui se ferment pour renseigner, on va dire, les évaluations. Donc, une fois que je finis ce travail-là, je peux sauvegarder, bien évidemment, visualiser également ce que ça donne, ce qu'on vient de montrer tantôt sur la partie cours. Et je peux aller publier à ce moment-là le plan de cours pour savoir à quoi cela va ressembler. Et donc, cela va me sortir un fichier PDF avec une trame de nez, donc avec le logo et avec des renseignements que j'ai renseignés précédemment. Donc, cela facilite énormément la tâche de rédaction de plan de cours de la part des professeurs. Et donc, c'est vraiment un intérêt, donc une valeur ajoutée importante de notre outil UDH Auteur. Absolument. Donc, il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on pourrait juste rapidement aller dans la structuration des modules et des activités en survol rapide parce que je sais que le temps va être compté. Donc, dans les modules, vous allez voir les mêmes éléments. Donc, vous avez la structuration de la vignette du module, l'image qui va être reposée sur la page d'accueil. Vous aurez le texte d'introduction du module, l'élément multimédia qui va permettre de déclencher l'apprentissage à travers de l'interaction. Et là, on a beaucoup de choix parce qu'il y a aussi les embeds, donc tout ce qu'on vous a vu, Géniali, tantôt, tout ce qui est en capsulement, outils de Moodle, tout ça peut être mis comme élément de déclenchement de l'apprentissage. Vous avez les trames, ce qu'on appelle les trames dans notre langage, mais qui sont en fait l'unité d'apprentissage de la journée, puisque comme ce sont un bloc, le trois crédits se divisé en trois semaines et donc avec des matinées synchrones et des après-midi asynchrones. Donc, chaque trame, dans ce cas-ci, est l'équivalent d'une journée, mais une trame est égale à un ensemble d'activités pédagogiques. Donc là, c'est le langage que nous, on a utilisé. Chaque fois que cette question, qui doit déclencher l'apprentissage et le questionnement, mettons qu'on voit la trame 1.1, puis là, si on va directement dans la trame 1.1 en micro, comme ça, on peut terminer avec ça, si tu veux bien, Alexandre. On rentre dans le module 1, on voit la trame 1, puis là, ce qu'on voit, c'est « Ah, c'était quoi encore la question que je m'étais posée au départ, le module ? » Là, si vous cliquez sur la boîte bleue, vous allez avoir le rappel. Donc, si tu fais sur la petite façade, on se dit « Ah oui, c'est le module ça, la question que j'ai posée, c'était ça, la trame, c'était ça. » Et donc, quand on descend un petit peu, qui est la partie cruciale, évidemment, parce que c'est souvent là où il y a une plus grande difficulté pédagogique dans le corps professoral, académique, universitaire, c'est quand on arrive dans la micro. Et donc, l'idée, en se basant sur des outils de scénarisation pédagogique avérés, on va proposer une typologie d'activité d'exploration. Donc, si, par exemple, on clique dans la production d'alignes préparatifs, vous avez de manière non exhaustive, mais de suggestion, tous les types d'activités. Donc, ça suscite au moins le questionnement au professeur de dire « Oui, je préfère ça. » Donc, c'est l'idée d'au moins y songer, de varier les types d'activités. Après, on a la temporalité de l'exploration, c'est-à-dire est-ce que c'est synchrone, asynchrone, est-ce que c'est présentiel, la durée, le lieu, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est présentiel. Enfin, vous pourrez peut-être le découvrir. Est-ce que c'est une activité de groupe, une activité individuelle ? Donc, on essaye d'amener des champs qui aident quand même à penser l'activité et aussi, du coup, à suggérer. Ah, c'est vrai que c'est souvent individuel. Je vais essayer peut-être faire des activités de groupe ou de pair. La consigne de l'exploration, si c'est une évaluation formative ou pas, parce qu'on sait que la place du formatif n'est pas nécessairement toujours évidente à mettre en œuvre, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Et puis, tout en bas, ce que ce soit des PDF, des liens web ou quoi que ce soit, on peut suggérer des ressources qui vont accompagner, du coup, les activités pédagogiques. Donc, ça, c'est un petit peu toute la logique de travail qui est fait là. Puis, je vois la question. Puis, comme c'est open source, ça ne fonctionne. C'est un outil qui est vraiment dit pour Moodle, parce qu'on partait avec cette logique d'open source. Et du coup, si vous voulez, ça ne fonctionnera que dans une plateforme qui est open source et gratuite, dans le sens où le Moodle est gratuit, mais après, tous les services qui sont autour sont souvent payants. Et donc, ça s'intègre dans Moodle, mais uniquement dans Moodle pour le moment. Après, ça ne veut pas dire que pour peu que vous ayez des équipes de développement à l'interne, que vous puissiez prendre cet outil-là et puis peut-être le transformer pour d'autres plateformes. Mais à ce stade-ci, c'est vraiment pour Moodle, qui est une plateforme très utilisée quand même de manière open source dans les universités en général. Peut-être, c'est sûr qu'il y a d'autres LMS aussi, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre sinon pour terminer ? La prévisualisation est toujours intéressante. Peut-être, Alexandre, pourrais-je terminer là-dessus si tu veux bien. Puis là, vous voyez, vous avez accès à la prévisu. Vous êtes là, puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble et puis vous pouvez revenir en arrière. Les derniers points, peut-être qu'on peut vous mentionner sur les défis. Développer une application web et puis on va se dépêcher, Andréa. C'est sûr que ça prend beaucoup de défis. On a un fournisseur qui a été très, 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 je dirais, supportant à l'écoute parce que, bon, ce n'est pas évident, qui s'appelle la SOFAD, qui est une OBNL, une organisation de la formation à distance au Québec et qui est vraiment spécialisée dans les plugins pour Moodle, les composants pour Moodle et dans les cours en ligne aussi. Et qui avait donc une certaine compréhension, d'une part, de la pédagogie en ligne, mais aussi de l'infrastructure technologique front-end, back-end, que ça génère, ce genre d'outils-là. Et donc, dans les défis, les défis classiques, des bugs, des erreurs. On a un public aussi qu'on essaye de rejoindre avec des interfaces très, très simplifiées. Donc, on a des défis. On pense être arrivé à quelque chose aujourd'hui dans cette version-là, au moins de fonctionnel, mais qui permet facilement aux professeurs de ne pas se retrouver perdu dans Moodle. Donc, ça, je vous dirais que ça a été beaucoup de tests, beaucoup d'allers-retours et beaucoup de bugs et de tickets, finalement, à essayer d'améliorer. Puis, l'interface aussi était un gros travail. Ça paraît simple comme ça et pas nécessairement très… Pas beaucoup de fioritures, mais il y a eu un gros travail aussi pour essayer de simplifier avec très peu de couleurs l'interface. En gros, c'est ça. Exactement. Donc, juste pour finir, une fois que le cours est publié, on pourra faire des allers-retours entre l'outil auteur et puis le cours qui est publié ou en prévisualisation. Peut-être un dernier point, Olivier, sur les autres, on va dire, fonctionnalités qu'on aimerait rajouter également, si tu veux bien. Absolument. Donc, dans le cadre du projet eCampus, on avait atteint nos objectifs, un outil fonctionnel qui publie, qui accompagne, tout ça. Donc, ça, c'est ça. Les petits points d'interrogation que vous voyez, ils sont aussi modifiables par n'importe qui dans l'administration de Moodle. Donc, vous pouvez mettre vos propres textes d'aide aussi. Mais il nous manquait quelques fonctionnalités. Donc, là, l'université a été d'accord de poursuivre un peu à l'interne le développement. Donc, il y a deux grosses fonctionnalités qui vont arriver. C'est la capacité d'intégrer toutes les activités Moodle, les questionnaires, les forums, les pigeonniers, que vous ne voyez pas encore ici, dans les évaluations ou dans les activités. Donc, ça va se matérialiser avec, dans l'outil ici, je veux ajouter un forum. Une fois que j'ai choisi ma modalité en groupe, synchrone, ou asynchrone, je choisis l'outil qui va être forum, je crée le forum, ça revient, puis ça va générer un outil, un bouton, par exemple, qui va directement être accessible de l'interface. Et si vous connaissez un petit peu Moodle divisé en sections, activités, ressources, vous pouvez peut-être prendre conscience qu'il y a quand même un gros travail sur l'interface du cours dans Moodle, qui au départ n'est pas un outil nécessairement qui va publier des belles interfaces de cours, mais qui est davantage un outil de gestion d'apprentissage en ligne. Et donc, on a essayé de mettre l'accent, comme on l'a dit au départ, autant sur l'accompagnement que sur une publication ergonomique, pédagogique, engageante et jolie quand même aussi pour engager l'apprentissage émotionnel quelque part aussi. Enfin, voilà. Pardonnez-moi, Olivier, il vous reste trois minutes. C'est bon, on a fini. On a fini, oui. Merci à des questions. C'est pas fait. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. J'ai vu quelques questions dans le clavardage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. C'était de Adou Jean Constantata. Est-ce que c'est un synchro en texte? Est-ce que juste savoir les droits d'usage des vidéos introductives des modules au niveau des macros et mesos? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je ne suis pas très bien compris non plus. Est-ce que S15O sera le droit d'usage des vidéos? Donc, en fait, les vidéos, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je vais donner une réponse. Puis peut-être Adou Jean Constant pourra nous dire. Les vidéos, nous, ce qu'on offre comme possibilité, c'est au professeur de créer sa propre vidéo, que ce soit dans Zoom ou n'importe quoi, de la mettre, d'aller chercher une vidéo sur YouTube, de l'encapsuler. Donc, au niveau des droits d'auteur, si la vidéo est encapsulée, on respecte les droits d'auteur parce qu'on ne l'a pas hébergé physiquement sur le Moodle de l'université. Si c'est une vidéo qu'on a produite ou que le professeur produit lui-même, ça, ça lui appartient. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est une fonctionnalité qui permet de déposer soit des vidéos d'introduction ou soit, encore plus intéressant selon moi, ou aussi intéressant, des éléments multimédia. Puisque dans Moodle, comme dans d'autres plateformes comme Brightspace, il y a des outils comme H5P, qui sont des banques d'outils de création de contenu, comme iCampus l'utilise aussi d'ailleurs dans sa plateforme. Et donc, ces outils-là permettent d'avoir des vidéos interactives, d'avoir plein de possibilités de créer du contenu d'introduction. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais nous, ce qu'on a développé, c'est cette fonctionnalité-là. Après, le contenu, c'est le professeur qui va le produire ou qui va aller le chercher, si c'est en forme d'embed, mais je pense que ça répond à la question. Je veux aussi, Amal a demandé, est-ce que c'est portable, exportable, excusez-moi, en Brightspace, par exemple? Ma collègue a mentionné que les fichiers des projets sont disponibles sur le site de la bibliothèque libre dès qu'il y a un peu. C'est ça. Alors, l'idée, c'est que Brightspace, c'est une plateforme qu'on appelle propriétaire ou privée. Donc, on ne peut pas aller mettre des outils dans Brightspace parce que c'est une location payante. Donc, là, dans la démarche, aussi, derrière ça, l'université utilise une plateforme d'apprentissage qui est open source, c'est-à-dire libre, de droit, qui s'appelle Moodle, qui est une plateforme assez connue. Et donc, l'outil, dans cette même perspétion de dire que c'est open source, donc n'importe qui peut aller chercher l'outil sur la plateforme et l'installer, mais il doit utiliser Moodle. Donc, c'est sûr que c'est pour Moodle. Et ce que je disais tantôt, c'est que, bon, si vous utilisez d'autres plateformes open source, que ce soit WordPress, Canvas ou autre, peut-être qu'avec un peu d'adaptation, je suppose qu'il y aurait moyen de l'utiliser, mais ça prendrait quand même un développement additionnel. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, pour des plateformes gratuites, Moodle uniquement. C'est ça. Je pense qu'on est arrivés à la fin de la séance francophone. Je remercie à tous, tous les présentateurs, présentatrices, ainsi que notre public. On avait juste une autre petite annonce avant que vous partiez. Je voulais juste annoncer qu'on vient de relancer le projet du Consortium d'apprentissage expérientiel francophone de l'Ontario, donc le projet CAPFO. Je vous invite pour vous inscrire à l'infolettre francophone de l'Ontario. Le lien sera publié dans l'éclair-vardage. Cette infolettre s'adresse particulièrement au projet d'apprentissage par expérience numérique francophone. Donc, il va y avoir aussi des ateliers au début de juin. Donc, je vous invite pour vous inscrire. C'était un plaisir de vous entendre tous, vos présentations. Merci encore. Un grand merci, Andrea. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Andrea. Merci tout le monde. A bientôt. Merci, Andrea. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada